Je ne pourrais pas imaginer un étang sans poissons. Nous avons toujours eu des poissons, depuis le tout premier jour. Je peux aller m'asseoir près de l'étang et passer une heure à regarder les poissons. Je sais que ça a l'air ridicule, mais c'est vraiment relaxant. Simplement en les regardant nager, leur façon de bouger... Ils ont tous un nom, chacun d'entre eux. Le premier que nous avons eu s'appelle Rêve Fluide, Tamal épicé... Nos poissons s'appellent Hoover, Electrolux et Filter Queen. On leur a donné des noms d'aspirateurs parce que, quand ils viennent manger, ils ne laissent pas une miette. Oh, nous en avons un qui s'appelle Minuit. C'est un coï noir, c'est pourquoi nous l'avons appelé Minuit. Elle s'appelle Soyeuse parce que c'est un coï dont la peau est comme du cuir blanc. Et nous avons un coï bleu qui est, paraît-il, assez rare. Mes poissons sont comme des amis. J'ai toujours hâte de les nourrir et de les voir. Oui, elle se dépêche d'arriver à la maison pour nourrir les poissons. J'arrive et elle me dit, je les ai déjà nourris, ça suffit. Ils sont magnifiques. Certains d'entre eux sont à couper le souffle. Les enfants adorent les nourrir. Les poissons viennent tout près et ils mangent dans vos mains. Il arrive qu'il y a des algues, mais c'est normal. Il n'y a aucune algue dans mon étang. Vous savez, ces trucs verts filandreux, parce que les poissons les mangent. Les poissons mangent tout ce qu'il y a dans les temps. On n'a même pas besoin de les nourrir. Ben quand même peu. Nous voyageons beaucoup, mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils mangent les algues qui apparaissent de temps à autre et l'étang est toujours très clair. C'est le meilleur animal de compagnie qu'il soit. Il n'y a aucun entretien à faire pour les poissons. Il reste là pendant toute l'année. Les gens me demandent tout le temps, qu'est-ce que vous faites avec les poissons durant l'hiver? Je ne fais rien, ils restent dans l'étang. C'est génial, non? Aucun entretien et pas besoin de leur donner à manger. Ils hibernent comme les ours? Oui, ils vont se cacher au fond de l'étang. C'est ça, ils vont au fond de l'étang. On a juste à leur donner de l'air, mais ils sont contents. On peut mettre un tube qui fournit de l'oxygène, ou encore laisser la pompe de la chute fonctionner pendant l'hiver. Il faut juste faire attention pour qu'il n'y ait pas de glace à la base de la chute afin que l'eau continue de circuler sous la surface. Et puis, quand le printemps arrive, ils dégèlent. La glace fond, et voilà! Les poissons sont là. La température remonte au-dessus de 12 degrés. Ils sont contents de nous voir en avril, quand on commence à les nourrir? Et ils deviennent plus gros. Ils sont plus gros. Ils grossissent. Je suis bien content de voir les poissons. Grâce au système Aquascape, l'eau est toujours claire. Nous n'avons pas de problème d'eau brunate ou verdâtre. C'est toujours clair et limpide. Le secret de l'installation d'un plan d'eau qui requiert peu d'entretien est de développer un écosystème fonctionnel dans l'étang. L'écumoire, qui sert de filtre mécanique et se trouve à la gauche du diagramme, abrite la pompe et enlève les débris qui flottent à la surface. Ensuite, la pompe transfère l'eau au moyen de tuyaux flexibles en PVC vers le filtre biologique BioFalls, qui se trouve sur la droite. Par l'action des bactéries bénéfiques, le BioFalls purifie l'eau et la retourne dans l'étang par la chute d'eau. Les plantes et les poissons contrôlent l'excès d'algues. Et le gravier, au contraire de la toile imperméable lisse, fournit le médium nécessaire pour que les bonnes bactéries éliminent les débris organiques qui se trouvent au fond de l'étang. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une piscine pleine de chlore et de produits chimiques. Ne mettez rien. Il faut que ça ait l'air naturel. Le système Aquascape est entièrement naturel. S'il y a un équilibre entre les poissons, les plantes et l'eau, ça fonctionne. C'est beaucoup plus facile que je n'aurais pensé. La nuit, s'il n'y a pas d'éclairage, on ne voit rien. On voit juste du noir. Ce n'est pas vraiment essentiel, mais je trouve que l'effet est tellement saisissant qu'il serait fou de son passé. Le soir, on ne veut pas seulement apprécier le bruit de la chute, on veut aussi voir ce qui se passe. Ça ajoute presque une quatrième dimension. Être en mesure de voir les poissons le soir, c'est vraiment un plus. L'éclairage est placé sous différents angles. Quand on regarde par la fenêtre de la chambre, on voit les poissons qui nagent dans un bassin d'or. Il y a trois sources d'éclairage. Une qui pointe vers le milieu de l'étang, une autre qui est dirigée vers la chute, et la troisième se trouve dans l'étang supérieur et montre aussi la chute. Quand l'éclairage s'allume et que tout est noir, l'étang prend vie. C'est magique. J'adore ça. J'adore le fait que je puisse profiter de l'étang à toute heure de la journée. Avec le son et l'éclairage, c'est vraiment spectaculaire à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au début, nous ne voulions pas d'étang, seulement une chute d'eau. Alors, on ne s'inquiétait pas vraiment de savoir ce qu'il y aurait au bas de la chute. Personnellement, je préfère un ruisseau sans étang avec de l'eau qui coule. Ça a l'air plus dynamique, plus vivant. Nous n'avions aucune idée de la différence entre une chute d'eau régulière et une chute d'eau pondless. Quand il est venu nous voir il y a deux ans, il en était encore à la conception et nous parlait d'un genre de ruisseau. J'ai bien aimé l'idée. Je voulais quelque chose qui serpente et qui a l'air naturel, et c'est ce que nous avons. J'adore le fait que l'eau serpente, qu'il y ait du mouvement, comme dans un ruisseau, à travers les fleurs et la verdure. Notre ruisseau pondless est situé de façon à ce que nous puissions en profiter de l'intérieur, de l'extérieur, du bain-tourbillon et entendre le son de l'eau qui coule. Il y a beaucoup d'avantages. Quand j'ai commencé à discuter du projet avec lui et que j'ai insisté pour que ça soit sans entretien, il m'a recommandé de choisir le système pondless. Et après en avoir discuté, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution. Nous n'avons aucun problème d'entretien. C'est vraiment facile entretenir. Nous enlevons les feuilles qui s'accumulent dans le système, ce qu'on ne fait vraiment qu'à l'automne, et nous laissons la chute d'eau fonctionner durant toute l'année. Il n'y a vraiment aucun entretien. L'idée générale avec cette fontaine, c'est que c'est beau et que ça reste beau parce qu'il n'y a vraiment rien à faire de plus. Comment ça fonctionne? Vous savez quoi? Pour ma part, je ne veux pas le savoir. L'eau coule à partir du filtre biologique BioFalls et disparaît dans un lit de gravier décoratif. La voûte Snorkel et le module Centipede sont enfouis au-dessous du lit de gravier et retournent l'eau au sommet de la chute grâce à une pompe immergée située dans la voûte. Comme le niveau d'eau demeure au-dessous du gravier, cela donne l'impression d'une chute d'eau sans étang. J'aime le fait que le système Poundless n'est pas profond. Comme ça, personne ne peut se blesser. On peut même y mettre les pieds et s'y promener. Je trouve que c'est idéal pour les jeunes enfants. Il n'y a vraiment aucun entretien et c'est vraiment très, très sécuritaire. Avec ce système, je n'ai aucune inquiétude. Dans l'ensemble, je trouve que c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé, côté son et apparence. C'est la meilleure option. Et ça satisfait toutes nos attentes. Je me suis un peu demandé si c'était une bonne idée de dépenser tout cet argent, car nous ne sommes pas millionnaires, vous savez. L'argent est dur à gagner, mais c'est définitivement notre meilleur investissement. Vous faites installer un bain-tourbillon pour en profiter à l'extérieur. Pourquoi mettre son argent dans un truc pareil quand on peut avoir un étang? C'est beaucoup plus intéressant. Je suis sûr que si notre maison était à vendre, l'acheteur serait enchanté de voir ce que nous avons fait avec notre cours arrière. Je crois que ça ajoute de la valeur parce que tout ce que nous y avons mis, ça se mêle bien au paysage. Nous vivons en banlieue et il est difficile de se procurer du terrain, alors qu'est-ce qui nous différencie des autres voisins? Il y a beaucoup de gens qui ont des jardins remplis de verdure et d'arbres, mais nous, nous avons un petit coin de paradis. Tous les gens qui ont déjà acheté une maison ou qui en ont bâti une savent ce que ça coûte quand vient le temps de faire l'aménagement paysager. C'est vraiment un investissement. Quand on évalue la propriété, on sait que c'est assurément un atout. C'est vraiment quelque chose qu'on peut admirer et apprécier. Si on pense en termes d'investissement, c'est vite rentabilisé. Oh, je ne pourrais pas imaginer une maison sans état. J'ai toujours hâte de me lever le matin, d'aller nourrir les poissons, d'arroser le jardin et d'y flâner une bonne demi-heure avant d'aller travailler et de refaire la même chose quand je reviens du boulot. C'est vraiment agréable de marcher dans le jardin et de voir les changements parce que ça change à tous les jours. On ne se pose pas beaucoup de questions quand on est là. C'est tranquille et on ne se fait pas beaucoup déranger. Nous parlons déjà de notre prochain projet des temps ou encore d'agrandir celui que nous avons. Plus il y en a, mieux c'est. C'est divertissant d'en parler, de faire des plans. C'est un loisir très captivant. C'est un des rares loisirs que nous partageons. En tant que conjoint. Je pourrais vous donner tous les beaux mots du dictionnaire et ça ne décrirait pas la beauté et le plaisir qu'on peut en retirer. Il faudrait le vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada